Ce mardi 9 mai, France 2 diffuse deux épisodes inédits de l'émission de l'après-midi à faire conclue, en prime time et en deuxième partie de soirée. Pour l'occasion, l'animatrice emblématique du programme, Sophie Davant, était l'invité de cet avou, aux côtés de Michel Cymes. Auprès d'Anne-Elisabeth Lemoyne, la maman de Valentin et de Nicolas Sled a évoqué son magazine S, dont le prochain numéro sortira le 11 mai et dont elle fait la couverture, avec sa fille et deux amis. Sophie Davant pose donc avec Caroline Margeridon, acheteuse phare d'affaires conclues, mais aussi avec la psychologue Yvonne Ponce et Bonissol, qui comptent énormément pour elle, comme elle l'a confié avec pudeur. Une femme qui participait à son ancienne émission Toute une histoire, qui avait été présentée par Jean-Luc Delarue avant elle. Elle, m'a recueilli à un moment où je n'avais bien besoin, a révélé l'animatrice télé de 59 ans avec tendresse et reconnaissance. Lorsque la présentatrice de cet avou a complété sa phrase en soulignant que son amie, elle, a requinqué, Sophie Davant a fièrement répondu par l'affirmative, en se permettant une petite remarque humoristique, et regardez le résultat. Supérieure à supérieure à Sophie Davant, les hommes de sa vie une période difficile liée à son divorce avec le père de ses enfants, si elle n'est n'a pas dit davantage sur cette période de sa vie en question durant laquelle elle vivait difficilement les épreuves qui se présentaient à elle, ses rares confidences font écho à celles, très intimes, qu'elle avait faites dans la précédente édition de son magazine S, paru le 18 mars. Auprès de son amie Yvonne Ponce Bonisset, Sophie Davant se remémorait ses chagrins d'amour qui, elle, ont mises plus bas que terre. J'ai eu une séparation familiale que j'ai également vécue avec douleur. « Tout ça n'est pas facile », déclarait l'ancienne épouse du journaliste Pierre Sled, dont elle a divorcé en 2012, après plus de 20 ans de relation, estimant que la vie est une succession de deuils et qu'elle n'a pas été épargnée. Malgré tout, l'animatrice télé continue de se dire, avec optimisme et espoir, que le meilleur reste à venir. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !